Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog, il est 8h50, je suis levée, je suis à Besançon comme vous le voyez. Là je vais me laver, j'ai le dos explosé. Vous savez que j'avais pas mal de problèmes de dos avant, mais là ça s'était calmé, mais là j'ai très mal au dos. Je sais pas si c'est parce que j'ai mal dormi, mais en tout cas, ça fait mal. Donc là comme je vous ai dit, je vais aller me laver. Je pars assez tôt, genre je vais partir vers 9h45 et je dois préparer toutes mes affaires puisque je rentre pas chez moi avant samedi. Je vais voir mon copain, ce soir j'ai une soirée avec Cam et Nine. Demain je reste toute la journée avec Camille et le soir j'ai une soirée avec Camille et Nina encore une fois. Tout le vendredi je reste chez mon copain et le soir je vais avec mes copines Manon et Constance, je sais pas si vous connaissez, et je rentre seulement chez moi le samedi. Donc là il faut que je prépare pas mal d'affaires, parce que comme je vous l'ai dit, c'est des journées plutôt chargées, du coup je sais pas trop ce que je vais pouvoir en vlogger aujourd'hui, demain et après-demain. Donc voilà, bref, là je vais me laver et préparer mes affaires. Bon, je viens de finir de me laver, j'ai mangé des petits gâteaux que ma maman avait fait, et là je vais me préparer la face, me sécher les cheveux et tout ça, tout ça. Faut pas être en retard, voilà. Je suis ultra en retard, oh là 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 là. Pouhou. En plus je les lève, j'ère ça. Un mouille, une grosse, une grosse. On sèche, on sèche, on sèche. Je vais vous dire que j'ai les oreilles toujours bouchées C'est horrible si quelqu'un a un remède Contre les oreilles très bouchées C'est horrible je pense que j'ai un bouchon d'oreille Voilà c'est tout ce que j'avais dit Matinée complètement foirée Enfin pas tout à fait En gros j'avais pris un rendez-vous J'avais pris un rendez-vous à 10h30 Je suis jamais arrivée à l'heure Je me suis dit ça sert à rien d'aller 3h15 en retard Surtout loupé après la sortie de mon copain Donc du coup là je suis déjà A l'endroit où il passe les partiels J'ai mis 6h à trouver l'entrée J'arrêtais pas de faire des tours comme ça Genre je faisais un ton, j'arrivais devant Je loupais l'entrée, j'ai fait ça au moins 3 fois Du coup là je suis un peu en avance Par rapport à lui puisqu'il est quelle heure Il est 50, normalement il sort dans 10 minutes Donc il pleut de ouf Après je vais devoir attendre dehors Donc je vais attendre bien tranquillement dans ma petite voiture 11h et puis quand il sera 11h J'irai voir ce qu'il se passe là-bas J'ai essayé de trouver sa voiture, j'ai trouvé une similaire à côté Mais c'est pas du tout la sienne Voilà c'est tout A l'oreille Je m'étais toute bien coiffée ma frange Je suis arrivée dehors, je me suis pris un coup de vent J'ai plus de frange Donc voilà Super, super trop contente Ouais, trop cool Du coup j'attends Comme une vieille peau C'est son dernier partiel Pour être frange je stresse un peu Parce que j'ai fait un gros cauchemar cette nuit Que j'arrivais pour lui faire la surprise Et en fait il était avec une autre meuf Ce qui est improbable vraiment Parce que j'ai confiance à 300% Mais du coup ça m'a foutu le stress J'ai trop peur de rater ma surprise Je vous avoue que je suis paumée Parce que là je suis au même endroit que l'année dernière Mais je suis pas sûre que ce soit au même endroit Parce que plein de gens attendent vers une autre porte Donc je sais pas trop Je vais essayer de me mettre en hauteur Pour voir en premier d'où ça sort Et après j'irai Alors totalement un bide Cette surprise Puisque je ne l'ai pas retrouvée Et du coup je l'ai dû l'appeler Parce qu'il allait partir sans moi Il était déjà à sa voiture Franchement à 5 minutes près Il était parti chez lui Et moi j'étais toute seule comme une conne Je pensais qu'on allait pouvoir manger Quelque part finalement Non parce qu'il avait prévu quelque chose cet après-midi Moi je suis là Donc du coup je vais devoir partir à 15h Et là il y a tout le monde qui veut partir Du coup je vais faire un quart d'heure de queue Que lui il est stratégique Il s'est garé haut de part Pour pas avoir tout le monde Et moi il y a de la putain de queue Je suis la dernière voiture Et là voilà Donc bref La cata Je suis arrivée chez mon copain Là on va manger Du coup je voulais manger quelque part Mais on n'avait pas le temps Vu qu'il avait prévu quelque chose d'autre Dans l'après-midi Donc voilà On va aller manger Et puis après on va rester tranquille Ensuite moi je vais faire les courses Bref une organisation de ouf Bon je me suis endormie chez mon copain On avait une siège C'est pour ça que ma gueule Donc là l'organisation Il est 15h30 J'ai à peu près J'ai moins d'une heure de route On va dire 45 minutes Oh mais putain ma gueule Putain J'ai 45 minutes pour aller en course J'arrive en course Faut que je fasse des courses Faut que j'allais aussi à l'inéor Pour rendre les bijoux Que j'avais emprunté Pour faire des photos A 16h45 Mes parents viennent chercher cette voiture Parce qu'ils en ont besoin demain Et Nina vient me chercher Pour après m'emmener à la soirée avec Camille Par organisation j'y vais Ça y est je suis à Carrefour J'ai une gueule de merde Je vais aller chez l'inéor Ensuite faire mes cours Il va faire tout noir Si vous avez pas la ref Désabonnez-vous Non je rigole Clairement j'ai oublié la moitié de ce qu'il me fallait J'ai pris que la moitié de ce qu'il me fallait Donc il va falloir que je retourne en course Comment dire que je suis super heureuse Voilà Et là j'attends ma mère du coup Qui va récupérer cette voiture Et ensuite je vais attendre comme une pauvre petite Nina avec mes sacs Parce qu'en fait j'avais plus de sacs J'ai oublié mon sac de sport sur Paris Mon gros sac Du coup en gros j'ai mes affaires dans un sac poubelle Du coup j'ai imprimante Mais c'est pas grave Je vais attendre aux portes du carrefour Que Nina vienne me récupérer Et là j'attends mes parents du coup Putain j'ai oublié la moitié de ce qu'il me fallait Je suis vraiment débile Quand je vais dire ça à ma mère Elle va dire je suis débile Ah et je vous ai pas dit la chose la plus importante J'ai trop faim J'ai vraiment trop faim Pourtant la mère Mon copain avait fait une tartiflette ce midi C'était si bon J'en ai repris Parce que j'aimais trop ça Ça fait trop longtemps que j'en avais pas mangé Mais là j'ai trop faim Il est genre 17h bientôt 30 Et moi j'ai faim Sans rire J'utilise le blanchement dentaire depuis 3 semaines Vous trouvez pas qu'il y a une différence J'ai l'impression Moi je sais pas si c'est parce que J'essaie de rentrer dans ma tête Mais j'ai vraiment l'impression De toute façon je vais continuer à les utiliser Parce que ça me fait pas mal aux dents Il y en a qui m'ont dit Fais attention et tout Ça va te faire mal aux dents Moi j'ai les dents ultra sensibles Et j'ai pas du tout de mal aux dents Après il faut voir par la suite Mais pour l'instant j'ai pas mal aux dents Et je l'utilise vraiment tous les jours Donc j'ai faim Ça aurait pu être simple Sauf que j'ai voulu Mon gb s m'a dit de tourner là Et je suis jamais arrivée à château de bain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz